On nous demande souvent, c'est quoi la différence entre le kombucha et le kéfir ? Et donc, je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer lequel choisir. En vérité, je vais essayer de vous convaincre de choisir les deux. Mais, tu sais, je vais vous montrer vraiment la différence pour que vous puissiez faire une décision éclairée. Tu sais, concrètement, les deux sont super faciles à faire, super bons à la santé. Dans les deux cas, il y a plein de micro-organismes très, très bons pour la santé. Il y en a une grande diversité et une grande quantité dans les deux cas. Donc, ça va nourrir votre microbiote. Et puis, je ne peux pas vous dire lequel est meilleur à la santé parce que les deux sont très, très bons. Et puis, les études montrent que les deux ont des impacts vraiment très, très positifs sur la santé. Essayez-le, goûtez, testez, regardez les impacts sur votre propre santé. Et c'est possible que l'un et l'autre n'aient pas exactement les mêmes effets. Et donc, vraiment, sur ce coup-là, essayez de voir cas par cas. La différence au niveau des ingrédients. Le kéfir de fruits, c'est une fermentation qui est démarrée avec ce qu'on appelle des grains de kéfir. C'est ça, la culture de départ. Ces grains n'ont rien à voir avec des semences. C'est des petits grains gélatineux dans lesquels il y a des bactéries, des levures qui vivent en symbiose. Un petit peu comme de kombucha où il y a une mer qui est une pellicule gélatineuse, qu'en anglais on appelle un scoby, qui veut dire une culture symbiotique de bactéries et de levures. Et donc, c'est cette mer de kombucha, cette pellicule qui vient avec son liquide. C'est du kombucha vraiment très en forme, plein de micro-organismes en santé, qui va démarrer cette fermentation. Concrètement, du kombucha, c'est un thé sucré fermenté. Donc, les ingrédients de base, c'est de l'eau, du sucre et du thé dans lequel on met une mer de kombucha. Alors que le kéfir, c'est des grains de kéfir dans lequel on a mis de l'eau, du sucre, généralement une figue et un petit peu de citron ou une rondelle de citron. Maintenant, l'impact des ingrédients. Le thé, certaines personnes adorent l'effet du thé, même si on ne goûte plus vraiment tant que ça, le thé. Moi, je n'aime pas vraiment le thé et puis le kombucha, j'adore ça. Mais le thé a un petit effet excitant. Il y a un petit peu de théine ou ce qu'on appelle de la kéfine aussi à l'intérieur du kombucha. Donc, le matin, ça réveille. Alors que là, il n'y en a pas. Donc ça, le kéfir, vous pourriez en boire matin, midi et soir et sans avoir d'impact potentiel sur votre sommeil. Alors que là, ça peut avoir un impact potentiel sur votre sommeil et peut-être que vous pouvez le souhaiter. Donc, décidez par rapport à ça. Mais au niveau des nutriments, au niveau des impacts particuliers, comme je disais, au niveau de la digestion, de votre santé, c'est pas mal la même chose. Au niveau de la fabrication, le kombucha, c'est à peu près une dizaine de jours de fermentation. Donc, vous le partez, vous le mettez dans un coin de votre cuisine et vous l'oubliez. Alors que le kéfir, vous le partez le soir, 24 heures plus tard, il est prêt. Et après, une fois qu'il est prêt, vous pouvez l'embouteiller, vous pouvez l'aromatiser et vous en repartez une recette aussitôt. C'est ça l'idéal. Donc, le kéfir, il y a une certaine régularité, une certaine récurrence qui est quasiment quotidienne, voire quotidienne. Et donc, les gens qui aiment ça, avoir une certaine routine dans leur vie, préfèrent généralement le kéfir. Et ceux qui ne veulent pas avoir une routine dans leur vie, préfèrent le kombucha. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que ça vous a aidé à choisir entre le kambucha ou le kéfir ou les deux. Dans tous les cas, c'est super facile, super agréable. Allez voir notre site internet, on a plein de recettes sur révolutionfermentation.com. Bon kéfir ? Bon kambucha ? Non, je ne peux pas boire les deux à la fois.